À l'université de Pennsylvanie ! Je suis un blagueur, tout le monde dit que j'ai un talent comique. Tenez ma photo au cas où vous connaîtriez quelqu'un. C'est-on jamais, pas vrai ? Bon, alors, est-ce que vous commencez à vous sentir un petit peu mieux ? Oh, allons, voyons, voyons, je veux voir un beau sourire ! On parie que je vous fais sourire ? On parie que je vous fais sourire ? Un prof de l'université de Pennsylvanie entre dans un bar. Bah, il est où ce sourire ? Je vous en fais une autre. Il n'y a pas de pédophile à l'université de Pennsylvanie. Allez, quoi, il est où ce sourire ? Est-ce que t'en sais un peu plus sur ce qui s'est passé ? Vieux, je crois pas que Kenny va revenir. Mon père a dit que les gens des services de protection de l'enfance, ils sont super sévères. On peut pas les laisser nous enlever, Kenny, pour toujours. Faut absolument faire quelque chose. Les mecs, les mecs, j'ai bossé sur le sujet et je crois que j'ai des réponses. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait des recherches sur tous les élèves de l'école et je suis presque sûr que maintenant, Kenny est parti. Le plus pauvre de l'école, c'est Craig. Alors, c'est tout ce qui t'intéresse, savoir qui est devenu l'élève le plus pauvre ? J'ai vérifié pratiquement tout le monde. Craig a le pla... Ah, le voilà, le voilà. Eh, Craig, dis-donc, tes parents, ils ont trouvé ta veste Walmart dans une poubelle. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, rien, vieux, c'est cool, c'est cool. En fait, on dirait bien à tes parents d'aller dans des magasins plus classe, mais ta mère est si pauvre qu'elle peut même pas s'acheter une conduite. Dis-donc ! Monsieur et madame Weatherhead, voici les nouveaux enfants qui ont été placés chez vous. Très bien, nous en prenons livraison. Entrez, les enfants. Bienvenue dans votre nouveau foyer. Avant de vous faire visiter, je vais vous donner une importante précision. Vous êtes dans un foyer extrêmement strict au niveau religieux. Aussi longtemps que vous vivrez ici, vous devrez être agnostique. Ces enfants sont vos frères et sœurs de foyer d'accueil. Et tous sont rigoureusement agnostiques. David, est-ce que tu crois en Dieu ? Je sais pas du tout. Bien ! Il y a deux chambres à l'étage. La chambre des filles et la chambre des garçons. Obligations et corvées sont affichées sur les portes. Ensuite, vous mangerez exclusivement aux heures des repas. Pour les boissons, vous pouvez vous servir dans ce frigo à volonté. Cependant, dans cette maison, vous ne pourrez consommer que des boissons agnostiques. Du Dr Pepper et du Diet Dr Pepper. Parce que quelle gousse, là, a-t-il ? Ce n'est ni de la roue de bire, ni du cola. Personne n'est sûr de goût que ça, et personne ne peut avoir de certitude. N'est-ce pas raison ? Mélissa ! Je sais pas du tout. Bon ! Oh, c'est super, Métence. Tu crois vraiment que t'as quelque chose ? Ouais. Pour savoir qui est le plus pauvre de l'école, je me suis débrouillé pour trouver la liste des élèves qui ont droit à des bons de réduction pour manger à la cantine. Super ! Alors après, j'ai croisé les fichiers de ceux qui avaient des prix réduits avec les dossiers des services fiscaux de la ville pour savoir quel était l'enfant dont les parents avaient eu le moins de revenu de l'année dernière. C'est qui ? Bah, pour tout dire, Eric, c'est toi. Quoi ? Maintenant que Kelly est partie, c'est ton foyer fiscal qui a le plus faible revenu.